Bonsoir à tous, on se retrouve encore un dimanche soir dans le cadre de l'exposition sur les apparences au Centre d'art à 100 mètres du monde à Perpignan. Donc c'est une exposition de 50 peintres de la scène contemporaine française, des peintres vivants. Et donc aujourd'hui, ce soir, on en a une, c'est Eva Nielsen. Bonsoir. Bonsoir Eva. Et voilà, donc on va parler de son travail, on va parler un peu des choses qu'elle aime, qu'il intéresse. La semaine dernière, c'était Simon Passieca. Malheureusement, la connexion n'était pas géniale avec Simon, donc je me demande même si on ne va pas refaire l'émission, parce que c'était un peu dommage, parce que c'est un très, très bon artiste et j'étais un peu déçu de la qualité du son. Donc c'est possible qu'on le refasse. Et normalement, la semaine prochaine, ça sera Jean-Philippe Delhomme. Mais là, on va commencer avec Eva. Donc on va commencer tout de suite, on va se mettre dans le bain tout de suite avec un premier tableau qui est un tableau qui s'appelle donc Archie Aide. Eva, si tu veux le présenter un petit peu, voilà. Oui, alors avec plaisir, en fait, ça c'est une toile, c'est marrant, j'ai été étonnée que tu commences par ce choix, mais je trouve que c'est bien. En fait, c'est une peinture qui est assez, un petit ovni dans ma production, dans la mesure où c'était une des premières fois où je faisais intervenir une figure humaine. Alors, ce n'est pas réellement une figure humaine, mais bon, ça pourrait s'y apparenter. Et l'idée, c'était vraiment justement d'aller vers l'appareil d'Oli et d'être sur quelque chose, en fait, où on pouvait reconnaître une apparence humaine dans une architecture. Chose qu'on a peut-être tous éprouvée. Alors, j'ai lu qu'on n'était pas tous de la même manière sensible à l'appareil d'Oli, mais il se trouve que moi, je le suis beaucoup. Donc, quand je vois souvent des bâtisses, j'ai tendance à les personnifier. Et ça m'intéressait de pousser ça, en fait, et d'aller vraiment sur quelque chose où tout d'un coup, le bâtiment s'incarne, en fait. Et j'ai été très marquée aussi parce que j'ai fait un voyage très long dans les Balkans. Et en fait, il y a une ville en Roumanie où il y a énormément de bâtisses où les yeux ont été accentués, où on l'a accentué. En fait, les fenêtres sont accentuées en forme de regard et les bouches, les portes. Ça m'a vraiment marquée, en fait. Et en revenant de ce voyage, ça m'est resté en tête, d'où la genèse de cette peinture. Et pour l'anecdote, de base, c'est un pot de peinture. Alors, tu sais, quand tu mets de l'acrylique, je ne sais pas si tu peins un peu à l'acrylique de temps en temps, Thomas. Pas du chou. En fait, si tu mets beaucoup d'acrylique dans un pot, au bout d'un moment, ça sèche et que tu ne refermes pas bien le pot. Ça fait des croûtes les unes après les autres. Et ce qui est assez rigolo, c'est que ça te fait comme un moulage. Et en fait, j'ai retiré ma peinture de ce moule. Et tout d'un coup, en fait, je l'ai renversée. Et c'est devenu la base de ma bâtisse. Et dans cette bâtisse, en fait, j'ai incrusté des yeux de gargouille. Et c'est ça vraiment qu'on voit. En fait, voilà, c'est un collage, en fait, entre un regard qui vient d'une gargouille et le pot de peinture qui était dans mon atelier. Et j'ai aimé travailler sur ce sujet. Aussi parce que ça faisait un écho avec quelque chose que j'avais vu. Et je trouvais ça intéressant aussi que ce soit une totale création. C'est-à-dire que ça n'existe pas. Ce bâtiment, il n'existe pas. Mais encore une fois, c'est aussi ce qui, moi, m'excite beaucoup dans la peinture. C'est que tout est possible, en fait. C'est qu'on peut faire surgir des choses. Ça peut évoquer un bâtiment existant qui n'en est pas un. On peut partir d'une architecture et en faire autre chose. En fait, moi, ça, c'est une fascination dont je ne me lasse pas. C'est-à-dire qu'il y a une totale liberté en peinture. Il n'y a pas de limite, si ce n'est celle qu'on se crée ou qu'on se choisit. Mais moi, ça, c'est quelque chose de l'ordre de l'enfance qui m'a toujours plu. Et précisément pour cette peinture, c'était très agréable à composer. Et du coup, j'en ai fait une série. Elle s'appelle d'ailleurs Archie-Ed. Donc, c'était vraiment l'idée d'avoir… Ce titre, il est venu assez facilement. C'est en fait, en en parlant avec des amis. En fait, je n'arrêtais pas de leur dire. En ce moment, je travaille sur une Archie-Ed, en fait. Et je ne savais pas trop comment le décrire autrement. Et ce n'est pas mal quand les titres des œuvres viennent comme ça. En fait, il y avait quelque chose d'assez évident. Et du coup, j'ai fait toute une série. Enfin, j'en ai fait quatre, cinq de cette série. Souvent issues de peaux de peinture retournées qui deviennent des cavités et qui permettent d'être le sous-bassement de cette Archie-Ed. Alors, tu as une pratique qui est très particulière. Mais peut-être qu'on va en parler avec le deuxième tableau. Puisqu'il y a quand même un effet. On va en parler de la base. Parce que tu as un protocole de travail. Est-ce que tu peux nous en parler sur ce tableau-là qui me paraît très compliqué à faire ? Alors, oui. C'était compliqué à faire, Zod. C'est vraiment une peinture qu'il faut imaginer comme un grand puzzle initialement. En fait, ça, c'est pour vous donner un peu les éléments constitutifs de cette architecture. C'est une architecture que j'ai vue pendant des années, qui était dans la ville à côté de chez moi, en fait, à Vigneuve-Saint-Georges. Et je passais devant, je passais devant. Et en fait, il a toute une histoire. C'était une ancienne station-service qui a été murée pendant des années. Et en fait, c'était assez mystérieux comme endroit parce que c'est resté là, vacant. Et ça m'intriguait de voir ce que ça allait devenir. Et puis, il y avait ce losange assez hypnotique, je dois dire, qui revenait tout le temps dans ma rétine quand j'étais en vélo. Et puis, une fois, je me suis arrêtée. Je me suis dit, non, mais là, ce n'est pas possible. Ça fait trop de temps que je le regarde, ce bâtiment. Non, je vais m'arrêter, je vais prendre des photos. Donc, c'est ce que j'ai fait. Les photos sont restées longtemps dans mon atelier avant que je sache ce que j'allais en faire. Et le mur, en fait, il faut imaginer que derrière, c'était muré. Et je me suis dit, c'est fou parce qu'on a cette porte, cet endroit qui ne donne sur rien, puisque c'était muré derrière. Et je me suis dit, mais en fait, du coup, c'est le fantasme de ce qui peut advenir au-delà de ça, en fait. Qu'est-ce qui peut survenir derrière ce mur ? Puisque finalement, il n'y a que ça. Et c'est comme ça qu'en fait, toujours le principe du collage qui est très, très présent dans mon travail, qui a été un peu la base de mon travail en sérigraphie et en photographie et en peinture. Justement, j'aimerais bien que tu expliques juste… Oui, techniquement. Oui, voilà. Comment tu commences ? Je vais vraiment imaginer la peinture blanche, en fait, la toile blanche. Je garde volontairement le blanc assez industriel. Ce n'est pas moi qui enduit cette toile. En fait, elle est enduit mécaniquement. Et ça me permet d'avoir une surexposition, qui est la surexposition du blanc de la toile. Et donc, il faut imaginer tout ça comme une page vierge, quelque chose qui va advenir. Et en fait, tout ce que tu vois… Alors là, on le voit un peu en haut de la toile. On voit un peu une interstice, par exemple, là-haut, dans le montant, là en haut. C'est en fait… Je travaille avec plusieurs cadres de sérigraphie. Donc, la sérigraphie, c'est quoi ? C'est un transfert. Et c'est un transfert merveilleux. Il y a quelque chose de vraiment… De la révélation. Pour ce qu'on fait de la photographie argentique, on est vraiment dans la révélation de l'image. Donc, c'est très, très… Moi, ça reste toujours un moment d'émerveillement, la sérigraphie. Et en fait, donc, j'enduis des… Je pars de ma photo qui me sert de trame, en fait. Je la trame. Et ensuite, j'imprime des morceaux de cette photo sur des calques transparents, ce qu'on appelle des typons, qui sont en soi des très beaux objets aussi. C'est assez intéressant, cette translucidité. C'est un truc un peu fou. Et en fait, après, par un système de puzzle, je réimprime manuellement avec une grande raclette et la peinture que je veux. Ça, c'est important parce que c'est moi qui fais mes couleurs, en fait, d'impression. Et c'est moi qui choisis aussi, selon la pression que je vais mettre en sérigraphie, si je veux que ce soit plus ou moins opaque, si je veux qu'il y ait plus ou moins d'accidents. Il faut aussi imaginer que je sérigraphie au sol, sur mon atelier. Donc, du coup, ce qui m'intéresse dans le fait de le faire au sol, c'est que ça prend toutes les aspérités de mon sol de peinture. Donc, il y a quelque chose qui ressurgit de la fabrique. Parce que, par exemple, pour te donner un exemple, je ne sais pas, si on regarde en haut, on voit bien que l'écran, il n'est pas 100 % opaque et qu'il y a au contraire des altérations. Et ça, c'est l'atelier qui me les a donnés, en fait. C'est le sol de l'atelier. Et donc, voilà, il faut imaginer une multitude d'écrans qui se recomposent, qui s'agglutinent à nouveau ensemble. Et du coup, j'ai réimprimé dans un premier temps cette grille. Et suite à cette impression de grille, j'ai fait tout ensuite un travail de masquage où je viens vraiment protéger ma scérographie. Je la camoufle, je la garde. Donc, ça c'est au scotch ? Au scotch, quoi. Exactement, oui, au scotch, tout simplement, voilà. Et c'est marrant parce que tout le monde me dit, ça doit être très laborieux, mais en fait, c'est un moment assez agréable et calme de ma production, en fait. C'est quelque chose que j'aime bien faire. Il y a aussi un renoncement. C'est-à-dire qu'on a fait tout ce travail d'impression. C'est très long pour ceux qui ont déjà fait la scérographie. La scérographie, c'est beaucoup de travail avant, beaucoup de travail après, et très peu de plaisir sur le moment. Mais il est intense, donc on y revient. C'est vraiment comme, vraiment, c'est très proche des bains argentiques, quoi. Il y a vraiment tout. C'est un peu fastidieux, quoi, les bains argentiques, quand même. Et du coup, il y a un renoncement parce que tout disparaît sous le scotch. Donc, je me retrouve à nouveau face à un nouveau tableau, en fait. Et c'est à nouveau la page vierge. Et là, j'ai une liberté totale. Je me dis, là, je vais peindre. C'est comme un saut dans le vide. Je me dis, à ce moment-là... Donc, j'ai une petite idée. Mais pas énorme. Et j'essaye presque d'oublier ma première étape parce que je trouve qu'il faut que la peinture, elle soit déliée à ce moment-là, en fait. Il faut aussi, parce que pour qu'il y ait une fluidité qui va justement s'opposer à l'aspect très mécanique de la stéréographie, voilà, donc là, je vais peindre à l'acrylique, à l'angle de Chine, selon les tableaux, selon les... Parfois, il n'y en a pas. Parfois, il n'y a que de l'huile. Mais j'aime bien cette stratification, cette sédimentation de l'image qui baigne, elle aussi, dans tous ces jus successifs, en fait. Et en tout dernier, je mets la peinture à l'huile parce que c'est vrai que peindre à l'huile, ce qui me plaît particulièrement, moi, c'est vraiment la dimension de Sfumato. J'aime un peu ce... On en parlera dans une des peintures que je t'ai mis après en référence, mais la peinture à l'huile, elle me fait quelque chose de très étrange à l'œil. C'est-à-dire que j'ai l'impression que je ne peux jamais mettre vraiment, j'allais dire, ma rétine dessus. Mais il y a quelque chose où, en fait, pour moi, le temps de la peinture à l'huile il est vraiment très difficile à décrire et à saisir. Et c'est quelque chose qui le rend extrêmement séduisant à mes yeux, mais pas dans une séduction qui serait une forme de... Ce n'est pas une séduction... En fait, cette attirance de ce temps suspendu, ce temps qui n'appartient qu'à la peinture à l'huile, moi, c'est quelque chose que j'ai ressenti très jeune et très vite, quoi. Je me suis... Il y a un truc étrange là-dedans et ça m'intrigue au plus haut point, en fait. C'est vraiment ce que j'ai ressenti enfant quand je voyais mon père peindre, quoi. Il y avait un truc là-dessus. Je me suis dit, c'est... Lui, il ne peint que à l'huile. Donc, du coup, voilà. Mais je sentais qu'il y avait un petit mystère là-dedans. Et je le ressens toujours autant, en fait. Devant... C'est... Voilà, c'est quelque chose... Et puis, surtout, la peinture à l'huile, ce que j'aime, c'est qu'elle n'est jamais... Elle peut toujours se... Je trouve qu'elle passe très bien les années, en fait. Elle... Je ne sais pas. Elle est assez insolente, quoi. Elle fait son truc et elle se redécouvre et elle n'est jamais cucu. Elle n'est jamais... Je trouve qu'elle a ça. Elle porte en elle. Et je pense que c'est peut-être aussi dans son... C'est ni mat, ni brillant. C'est un peu étrange, quoi. Donc, voilà. J'ai fait un très long laïus sur la peinture à l'huile. Je ne m'attendais pas. Non, mais ce qui m'intéresse... Vous en parlez encore, autant plus. Ce qui m'intéresse dans ce tableau-là, par exemple, et qui est très propre dans ton travail, c'est le fait que d'un coup, on a deux techniques qui se répondent, qui sont dans le même tableau. Et d'un coup, en fait, il y a un jeu de profondeur qui se joue. L'espace, c'est presque moiré. C'est-à-dire qu'on a la profondeur de l'huile qui est une profondeur, on va dire, sous-mato, justement, comme tu disais, où d'un coup, l'œil a tendance à se projeter. Puis d'un coup, c'est un peu en biais. Et d'un coup, c'est comme si dans notre cerveau, il y avait deux types de manières de voir l'espace qui se bagarraient. Et c'est ça qui marche très bien dans les tableaux, c'est que vraiment, l'œil est tout le temps actif. On ne peut pas rester calme devant tes tableaux. Non, et c'est drôle parce que je t'ai écoutée parler avec Mireille et j'adorais que tu aies parlé de double cerveau. Moi, cette histoire de double vision, c'est vraiment une obsession depuis les beaux-arts, en fait, et depuis plus jeune même. C'est-à-dire, à un moment, cette histoire, tout le langage optique m'intéresse. C'est-à-dire que ce soit les mots focus, mise au point, zoom, c'est-à-dire qu'à un moment, même le fait, tout simplement, que l'appareil photo soit basé sur notre œil humain, en fait, on oublie ça, on oublie ça, mais c'est fabuleux, en fait, un appareil photo, c'était quand même le vœu de reproduire ce que fait notre œil de manière incroyable. Enfin, je veux dire, cette mise au point permanente à la seconde que fait notre œil, nos yeux, c'est dément. Enfin, c'est presque de l'ordre de l'hallucination. C'est très beau, en fait. Et donc, du coup, ce que je trouve intéressant avec la peinture, c'est qu'elle est même au-delà de… je pense que la peinture ne cherche pas à reproduire tant que ça ce que voit notre œil. C'est presque encore autre chose, en fait. Et tout ça pour terminer, en tout cas, sur la fabrique de cette toile en question. Après cette fameuse étape où, du coup, j'ai fait toutes ces sédimentations à l'encre, à l'acrylique et enfin à l'huile qui vient vraiment comme la dernière étape, en fait, là, je retire à nouveau tout mon masquage et réapparaît la sérigraphie. C'était quelque chose de complètement contre-intuitif la première fois que je l'ai fait parce qu'évidemment, quand on voit ce genre de tableau, on a plutôt tendance à se dire que la sérigraphie vient par-dessus la peinture. Mais ce qui m'a fascinée en photographie et en sérigraphie, c'était justement le rapport négatif-positif. Et partant de cela, je me suis dit le typon, cet objet que je trouve très beau qui est donc le négatif de l'image, il a une cavité en soi. C'est-à-dire qu'en fait, il fait entrer une lumière autre. Et je me rendais compte que si on imprime, par exemple, qu'on sérigraphie ce genre de motif sur la peinture, on ne va pas du tout être dans le même rapport de contre-forme et de forme. Pas du tout. Et du coup, c'était très stimulant pour moi de le penser comme ça. J'ai eu un petit eureka moment dans l'atelier la première fois que je l'ai fait. Après, j'ai parlé avec des artistes qui font des techniques très diverses comme même l'aquarelle où tu peux faire des réserves, ce que Turner a énormément fait par exemple. Ça part un peu du même principe en fait. C'est que tu vas mettre en exergue ou en réserve une partie de ton dessin ou de ton tableau en fait. Et c'est exactement ce qui se fait. c'est une méthode qui est assez... Mais qui est contre-intuitive tout de même. Parce que ce ne serait pas l'ordre des calques qu'on imagine ou l'ordre... C'est un peu autre chose. Mais il y en a plein qui... Alors, ce qui est drôle, c'est que dans le dévoilement final, il y a aussi des mauvaises surprises, évidemment. Il y a des fois où le collage que j'imaginais mental, la vision que j'avais de cette toile ne fonctionne pas. Et parfois, il y a quelque chose où la toile ne tient pas. Mais j'adore le fait que je ne puisse toujours pas le savoir. C'est-à-dire qu'il y a toujours la vision préalable et au final, il se passe quelque chose qui m'échappe. Et ça aussi, c'est vraiment tout l'intérêt d'être artiste. Et j'aimais bien que Paul dise que c'est l'atelier qui fait l'œuvre aussi. C'est qu'à un moment, en fait, quand il parlait d'alchimie, Paul Que, il dit ça. Il dit à un moment, c'est l'atelier qui fait la peinture. C'est ce qui se passe. C'est ton environnement immédiat. C'est l'accident. C'est le truc qui dérape. La jointure qui ne prend pas. Ce genre de choses. Alors, on va passer à la prochaine image. Ça va être une bavarde. Non, non. Je suis peut-être sûr qu'elle était bavarde. Je vais demander un truc, Eva, c'est de faire attention à ne pas trop bouger ton fil. Parce qu'en fait, ça fait un petit craquement. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà. L'autre question que je me posais, c'est que vous pouvez évidemment poser des questions à Eva et on répondra à la fin de l'émission si on a le temps. À mon avis, on n'aura pas beaucoup de questions parce qu'on est déjà super en retard. Merde ! On va aller un peu plus vite sur les autres tableaux. Et avec ce tableau, l'autre chose qui m'a amusé beaucoup aussi, évidemment, c'est que, mais tu l'as dit un petit peu, c'est qu'en fait, tu vas vraiment à l'aveugle. C'est-à-dire que tu ne connais pas le résultat avant d'avoir enlevé le scotch. Donc, ça doit être un moment hyper excitant. Ah, c'est génial. On a presque envie d'y être quand tu le fais, quoi. Ben, ouais. Tu es bien en train de le faire. Je ne pense pas parce que mon partenaire a déjà expérimenté ça et c'était foireux et il avait bien envie de ne pas être là, au contraire. Non, non, mais c'est un moment que j'aime beaucoup, que je redoute toujours aussi, que j'attends. Il y a une très forte excitation. C'est très excitant, en fait. Et quand la peinture, elle apparaît et qu'elle m'apparaît, j'ai envie de danser dans l'atelier. J'en parle avec Mireille qui me dit qu'elle danse souvent dans l'atelier et c'est vrai, on a envie de danser. Il y a quelque chose qui marche, il y a une exultation, c'est une exaltation. Je ne connais pas. C'est stimulant. Ben oui, ça, c'est les bons moments. C'est quand tout d'un coup, moi, je suis toujours fascinée par ce que je te dis à l'instant, c'est que quelque chose qu'on voit dans sa tête et puis tout d'un coup, ça peut arriver, en fait. Ça peut advenir. Et puis, parfois, ça ne fonctionne pas et à l'instant T, c'est une tragédie, quoi. Et une fois que tu as démasqué, tu ne vas plus jamais plus retoucher le tableau, quoi. Il n'y aura pas de... Non, franchement, j'évite. J'évite parce que j'aimais bien la phrase de... Je crois que c'est Cézanne ou Mathis qui disaient que la toile a été finie quand il posait son pinceau. Et j'aime bien cette image. C'est-à-dire qu'à un moment, tu poses le truc. Moi, j'ai l'impression que quand on revient trop sur une toile, c'est comme tripoter un cadavre, quoi. Il ne faut pas... Je ne sais pas. Je crois que ça perd un truc, en fait. Et le ratage, ce serait quoi comme proportion ? Alors, c'est 20 % de tétalos que tu rates ? C'est hyper bizarre parce que ça dépend des périodes. Ça dépend de... C'est vraiment... Je pense que ça dépend des périodes et puis ça dépend un peu de la dose d'accident. En fait, c'est étonnant parce que plus il y a d'accidents, finalement, plus je les aime, les peintures. Et à l'inverse, quand parfois, ça correspond parfois trop à ce que j'imaginais, je ne suis pas excitée, en fait. Alors, c'est ça qui est un peu paradoxal. C'est qu'il faut qu'il y ait un aboutissement d'une vision préalable parce que moi, j'aime bien cette aventure-là entre le mental et le physique, quoi. Mais il faut aussi qu'il y ait une part d'aventure, quoi. Donc, on est chiant, les peintres. On est chiant. Non, mais il faut qu'il y ait un peu ces deux choses-là. Donc, je ne pourrais pas te dire le pourcentage de ratage. Il y en a, c'est clair. Mais ça dépend des périodes, plutôt, je pense. Et on va passer à un autre tableau qui est un peu différent, je crois. Parce qu'on m'abuse. Il arrive. Oui, voilà. Alors là, d'un coup, tu es passé à quelque chose de beaucoup plus baroque. C'est presque comme si tu jouais avec ton système, quoi. Il faut toujours jouer avec son système. Non, mais en fait, c'est vrai que pour justement, comme tu l'as compris, l'excitation, c'est vraiment un truc hyper important dans mon travail. Il faut vraiment aussi que je déjoue mes propres plantes. Et du coup, au sens propre comme au sens figuré. Et en l'occurrence, je vois bien que j'ai une attirance pour une certaine chromie. Mais là, tout d'un coup, j'avais envie aussi d'aller vers autre chose, de complètement me perdre moi-même dans les strates successives. Là, par exemple, il y a beaucoup, beaucoup de passages sur cette toile. J'ai peint en jaune, j'ai sériographié dans le jaune. Après, j'ai masqué le jaune. Après, j'ai sériographié les parties noires. Après, j'ai masqué les parties noires. Après, je suis venue en acrylique, en encre. Après, j'ai remasqué et j'ai repeint l'huile. En fait, c'était complètement infini cette peinture. D'ailleurs, par chance, je l'ai fait assez vite. Donc, dans un seul geste. Et heureusement, parce que sinon, je pense que ça aurait été hyper laborieux. Et en fait, je me serais un peu perdue, mais pas dans le bon sens. Et c'est drôle parce que quand justement, elle est sortie, je me suis dit « Ouh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait là ? C'est quoi ce truc étrange ? » Et c'est un peu les… Moi, j'appelle ça les toits, les fées qui se coulent. C'est qu'il y a un effet… D'ailleurs, Ed Ruscha, il en parle très bien. Il dit que d'après lui, la bonne peinture, c'est celle où tu fais d'abord un et après… Et après… Waouh ! Et que la mauvaise peinture, c'est peut-être celle où tu fais d'abord waouh ! Et après… Donc, du coup, c'était drôle. j'avais entendu ça, ça m'avait plu. Et en l'occurrence, ça fonctionne plutôt bien. C'est-à-dire que c'est souvent les toiles qui nous déroutent en tant que peintres. D'ailleurs, je suis une généralité, mais en tout cas, pour moi, c'est souvent les peintures qui me déroutent que je ne sais pas exactement comment elles se sont produites, en fait, qui au final sont celles qui, avec les années, m'intéressent toujours, en tout cas. Et il se passe toujours un truc quand je les vois et je me dis… Je me rappelle en fait… Je me rappelle la musique que j'écoutais, je me rappelle le film que je voyais à ce moment-là, je me rappelle les odeurs. C'est étrange. C'est une capsule temporelle aussi pour celui qui l'a fait. Et c'est souvent ça ce qui se passe quand je vois des peintures. Je me rappelle tout l'environnement, en fait. Et on va passer au tableau suivant qui, là aussi, il y a une espèce de variation parce que là, d'un coup, on a l'impression que tu as chiffonné l'image. Alors, tu parlais de la jaune avant. Alors, c'est à Faki. Ah oui, parce que je pensais que tu parlais de Reversal. Alors, pour un Faki, oui. Alors là, c'est complètement changer les plans, en fait. Encore une fois, comme je disais, toujours déjouer ses propres systèmes. En l'occurrence, là, je me suis dit que j'avais envie de faire l'inverse, justement, c'est-à-dire de sérigraphier par-dessus une peinture, en fait. Et là, c'était un procédé pour moi totalement inédit, mais qui est aussi complètement une aventure dans la mesure où je peins d'abord de manière très libre. Là, en l'occurrence, j'ai peint la végétation, la construction, l'habitat. Et par-dessus, je suis venue donc sérigraphier ce froissage qui est en fait une photo que j'ai prise d'un papier froissage, d'un typon que j'avais d'une précédente toile que j'avais froissée et laissée à l'atelier. en fait. Et comme c'est des calques, les typons, en fait, ça m'intriguait. Et je l'ai défait et je me suis là, c'est intéressant ce que ça fait parce que, en fait, la superposition de ce froissage avec ma peinture crée quelque chose rétinien qui est hyper étrange. Et je me rappelle une fois, on avait parlé tous les deux d'une de ces toiles, de cette série que tu avais vue chez Philippe et tu m'avais dit chez Philippe Luce et tu m'avais dit c'est étrange parce que du coup, ça parle même de Corot, ça parle de... et c'est vrai que Corot, c'est vraiment un peintre aussi avec lequel j'ai... qui m'intéresse toujours parce que je trouve aussi qu'il n'est pas du tout séduisant, Corot, alors que c'est incroyable ce qu'il arrive à faire. Mais il y avait quelque chose sous un coup de la temporalité encore qui était hyper étrange et du coup, ça m'a intriguée et cette notion de filtre qui est quand même très présente dans mon travail et mes recherches, ça m'a permis aussi de le creuser. parce que du coup, je me suis beaucoup intéressée à ce qu'obstrue l'image, ce qui s'intercale entre nous, l'image, nous, la peinture, nous, l'architecture, nous, la nature. C'est un peu sans fin en fait, c'est des strates et des fenêtres et du coup, c'était une façon pour moi de creuser dans cette direction. Ok, et ça, ça fait partie aussi de... un peu d'ailleurs comme Mireille, c'était de... enfin moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de tous ces peintres qui s'intéressent à faire des images qui ne sont pas accessibles directement, qui ne se donnent pas directement comme ça aux spectateurs. Et on va finir par la dernière toile parce qu'après, on a encore plein de choses à parler. Ok. Donc la dernière toile, c'est une toile qui a été exposée récemment chez Franklin Asie. Oui. On a exposé ensemble. C'était une toile... Voilà. Et donc là, pareil, d'un coup, c'est ta... t'as repris un peu la... ce que... ton... ton... ta manière de travailler mais t'as repeint par-dessus pour le coup parce qu'il y a des plantes que j'ai vues. Ah ouais, c'est bien. Donc t'as l'œil. Non mais en fait, oui, carrément. En fait, ça c'est que tu vois quelque chose de nouveau qui m'intéressait, que je voulais creuser. C'était de me dire... Alors, en fait, ce qui est intéressant, c'est que du coup, je ne retouchais pas ce qui avait été fait. C'est-à-dire que je ne revenais pas réellement dans la peinture mais en ajoutant cette nouvelle strata, s'il y avait quelque chose qui se produisait visuellement et ce qui m'intéressait, c'est que ça a créé une nouvelle profondeur aussi avec la sérigraphie. C'est-à-dire que d'un coup, il y a encore une nouvelle sédimentation qui se passe. Et là, ce qui est marrant, c'est que tu retrouves quelque chose de l'ordre de la fenêtre ouverte sur le monde et ça marche très, très bien parce qu'en fait, quand on voit le tableau, encore une fois, il faut mieux le voir en vrai que en... Parce que là, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est à quel point il y a de la matière dans ce qui est peint. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un vrai contraste entre la platitude de la sérigraphie et le peint qui est plus lâché, qui a plus de chair, qui est plus incarné. Oui. Et d'un coup, ça ressort aussi pour l'écritateur, ça surgit plus que la... Enfin bon, ça marche très, très bien. Bravo. Merci. Et là, on va passer au... On va passer à un peintre. Je t'ai demandé à un peintre qui t'intéresse, qui t'a marqué particulièrement et t'as choisi Ruizdell donc c'est un peintre 17e hollandais, voilà, visagiste. Magnifique. Ça, c'est un tableau qui est à... C'est où déjà ? Jacques Marandré. À Jacques Marandré, voilà. Alors, donc, j'ai expliqué qu'en fait, c'est une toile que j'avais vue en reproduction avant de la voir en vrai et c'est une toile qui m'avait marquée, que j'avais gardée, imprimée, ni dans l'atelier, ni chez moi. Et puis vraiment, par hasard, quand j'étais au Beaux-Arts, on a été voir le musée Jacques Marandré et tout d'un coup, au détour d'une pièce. Vraiment, il faut la trouver. Cette toile, elle est un peu cachée, on a l'impression, mais c'est aussi un peu le charme de ce musée. Et je suis tombée dessus, en fait, et c'était vraiment une émotion. C'était comme de voir un ami ou quelqu'un que j'avais longtemps regardé et tout d'un coup, elle apparaissait. Elle est petite, c'est 41 fois 39 cm, ce n'est pas du tout quelque chose de grandiose. Et pourtant, je trouve en fait que le traitement de la peinture, les choix radicaux qui ont été faits aussi par Ruizdel, cette découpe de l'horizon qui fait quand même 1660. Et puis, en même temps, ça dit énormément de choses sur la sédimentation du paysage, cet arbre au premier plan. Justement, Thomas, tu me parlais des arbres au premier plan de la toile de chez Franck Lainzy. Et c'est vrai que c'est tout ce qui se joue en fait dans cette peinture. et quand on parle de temps suspendu, de ce temps très spécifique de la peinture, pour moi, il est vraiment à l'œuvre dans cette toile en fait. J'ai l'impression, je ne sais pas si le soleil va tourner, si les nuages vont continuer leur course, est-ce que c'est un, j'imagine que c'est une personne au premier plan. En fait, cette peinture, et ce que je te disais, c'est que pour moi, c'est un condensé de sublimes en étant modeste en fait. Il y a une modestie et le sublime et cette dualité, en tout cas, je la trouve très, très contemporaine. Je trouve qu'il y a quelque chose qui est… Et puis, on ne s'en lasse pas en fait. C'est une des peintures avec d'autres évidemment, mais c'est l'une des peintures pour laquelle j'ai beaucoup d'affection. L'autre question que je me suis posée, c'est que ce n'était pas si loin de ton travail parce que qu'est-ce que c'est qu'un paysage comme ça ? C'est une surface très profonde, très lointaine parce que le ciel bleu, en fait, il est bleu parce qu'il est tellement profond que d'un coup, c'est bleu. Et puis après, il y a ce qui se passe au sol qui est de la terre et pour le coup, il y a des vrais plans les uns après les autres pour arriver à une profondeur. Complètement. Complètement. Et puis, il y a un truc qui me fascine sur cette ligne d'horizon. C'est-à-dire que cette ligne d'horizon, où est-ce qu'elle s'arrête, où est-ce qu'elle commence ? Tout ça, dans 41 x 39 cm, c'est infini. Puis, il y a des subtilités très belles dans cette toile. Par exemple, si on regarde les rapports d'ombre et de lumière, c'est-à-dire qu'il éclaire pile l'architecture, le bâti qui est là. On ne sait pas ce que c'est. D'ailleurs, est-ce que c'est une cathédrale, une ruine ? On ne sait pas exactement. C'est des ruines. C'est des ruines. Et bien, tu vois, ça me plaît encore plus. Et moi, en fait, je ne savais pas si c'était quelque chose de défini ou... Bref, voilà. Et je trouve que la façon dont ça éclaire pile poil cet endroit et en même temps que le premier plan soit baigné d'ombre, je ne sais pas, je trouve ça hyper fort. Je ne m'en laisse pas. Et puis, il y a un rapport d'échelle qui est très fort dans cette toile. Je raconte ça parce que ça m'amuse et que c'est à peu près le cauchemar de tous les tournages de cinéma, ce genre de temps. Parce qu'évidemment, quand tu as des nuages qui passent comme ça avec des rayons de soleil qui pointent à des endroits et ce n'est jamais raccord. Donc, d'un coup, c'est presque la pire météo à faire pour un tournage. Et la meilleure pour un peintre, alors. On va passer à un tableau. Alors, je t'ai demandé de parler d'un tableau que tu n'aimais pas ou un artiste que tu ne comprenais pas et donc, tu as choisi Rubens. Donc, je te laisse. Pour une raison particulière. En fait, il y en a plusieurs. Déjà, c'est un peintre avec lequel je n'ai jamais accroché. C'est ce que je te disais aussi. Pour moi, il y a trop de trop. Il y a trop de corps, trop de… Je ne sais pas. Pour moi, c'est… Pourtant, il y a un petit paysage avec un horizon. Il se passe des choses. C'est trop loin. Et en plus, il se trouve que le hasard a voulu que je suis un cours au Beaux-Arts où il s'agissait de copier pendant un an une œuvre du Louvre. Et là, j'arrive et donc, le prof dit ce sera l'aile avec les Rubens. Et puis, toi, Eva, ce sera celui-là. Henri IV reçoit le portrait de Marie de Médicis. Donc, pendant un an, j'ai dessiné à peu près… Alors, en fait, ce n'était pas tant de dessin que ça. J'ai dû le faire 15 fois ou 10 fois. Et en même temps, c'est un exercice intéressant parce que, bon déjà, de faire rentrer dans une feuille une toile de Rubens, ça demande du travail, ça c'est sûr. Mais c'était des… Il y a beaucoup de choses en jeu. Puis alors, de dessiner et peindre pendant un an une toile qu'on n'aime pas, c'est instructif. C'est instructif. Tu l'as peinte ou tu ne l'as fait que dessiner ? Je ne l'ai fait que dessiner. Tu ne l'as fait que dessiner. Au crayon 2B. Oui. C'était hyper… Mais ça m'intéresse. Ça m'intéresse. En fait, c'est un professeur qui s'appelle… C'est moi qui le dis, ce n'est pas toi, mais c'est James Bleday, il s'appelle. En fait, nous, on était une période au Beaux-Arts où ce n'était pas très bien vu de peindre ou il y avait un truc comme ça. Il y avait les pommes de la morphologie. Et donc, il y avait une espèce d'ironie autour de tout ce qu'il proposait parce qu'évidemment, il demandait le plus aride du aride. C'est-à-dire, c'était une feuille A4, crayon 2B, pas de gomme. Et on devait copier comme ça les tableaux pas forcément les plus intéressants pour trouver les proportions, en fait. C'est ça. Mais ce qui m'a vraiment surpris, c'est que j'ai entendu en parler Nathalie Lanner-Belin qui a eu le même cours. Ah, je ne savais pas qu'elle avait eu aussi ce cours qui marquait le nom. Et elle, elle en parlait comme un truc incroyablement génial il a un apprentissage incroyable et tout ça. Mais ça l'est, hein ? Ça l'est ? Ça l'est, enfin... James Bleday, il a pris sa retraite à ce moment-là en gloire, quoi. C'est-à-dire que alors que pour nous, c'était à peu près le cours le plus un peu aride. Moi, j'avoue que j'avais triché parce que j'avais décalqué le tableau d'après une photo sous mon papier. Tu avais raison, hein ? Et j'avais des marques comme ça sur tous mes papiers et ils ne s'en étaient pas rendus compte. Et donc, c'est là où j'ai arrêté le cours, moi, parce que le fait qu'ils ne se rendent pas compte que j'avais triché, ça me... Et bon, alors, pour moi, je voudrais parler de Rubens parce que moi, c'est un pampe que j'aime beaucoup et notamment un livre que je ne sais pas si vous connaissez, que tu connais, qui s'appelle La gloire de Rubens de Philippe Meuré. Alors, Philippe Meuré, c'est un écrivain qui a été très récupéré par les gens d'extrême droite, malheureusement, parce que ça va faire un écrivain assez intéressant. Mais notamment, ce qui se pose comme question par rapport à Rubens, c'est ça qui m'intéresse, c'est qu'il décrit le fait que Rubens... Enfin, en gros, tout le livre, c'est pourquoi Rubens n'est pas du tout notre époque. Et une des choses dont il parle, c'est le fait que Rubens n'est pas du tout culpabilisé et que c'était un catholique jésuite complètement généreux comme ça. Il le cite, par exemple, c'est une phrase que j'aime beaucoup de Rubens que j'en rougis à la lire, c'est « Mon talent est tel qu'aucune entreprise si vaste que soit sa dimension ou variée son sujet n'a jamais dépassé mon courage. » Voilà, ça confient, ça confient de ce que je pense de Rubens. Et de fait, il met des statistiques dans le livre qui m'amusent beaucoup. Rubens a peint 1400 tableaux en 43 ans d'activité, ça fait 33 heures par an, 3 heures par mois. Donc, il y a une certaine santé là-dedans que je trouve quand même assez impressionnante. Mais voilà, c'est pour aller vite. C'est un livre vraiment assez passionnant justement sur pourquoi tu aimes... Je pense que ça peut t'intéresser sur pourquoi ne pas aimer Rubens. Après, ces Rubens-là, c'est des Rubens particuliers parce que c'est des Rubens de commande. Il y a quand même des Rubens intéressants. Mais celui-là, c'est vrai que c'est pas... Et on va passer vite à autre chose. Donc là, je t'ai demandé un livre qui a aidé à ta pratique et tu as choisi « La montagne magique de Thomas Mann ». Oui. Tu l'as relu un peu ? Oui, oui. Non, parce que justement, Thomas m'a demandé de choisir un livre. En fait, j'en avais trop. Mais les trois que j'avais choisis, je trouve, se répondaient plutôt bien. Donc, je les cite quand même, ça fait plaisir. Donc, j'avais mis effectivement Thomas Mann, « La montagne magique ». J'avais mis « Dona Tarte » avec « Le char d'Honoré » et j'avais mis également « Cent ans de solitude ». Donc, du coup, c'était vraiment pour moi trois... Excusez-moi, de Gabriel Martia Marquez. Donc, du coup, pour moi, ces trois peintures, ces trois livres et en particulier « La montagne magique », c'est vraiment des livres en fait, notamment celui-ci, que je n'ai pas eu beaucoup de facilité à lire. Ce ne sont pas des livres qui sont faciles. Je n'ai pas tiré un plaisir de lecture. C'est-à-dire qu'ils sont assez arides également. Mais il y a quelque chose, d'ailleurs, il porte bien son nom de magique qui se passe, c'est qu'à la fin des 800 pages, des deux tomes, on est incapable réellement de restituer une chronologie, de vraiment... En fait, il ne parle que du temps. Donc, pour la faire rapidement, en gros, pour ceux qui ne l'ont pas lu, c'est deux cousins qui vont dans un sanatorium dans les années 20. Et en fait, concrètement, les trois quarts du livre, c'est le temps qu'il fait, leur repas. Il se passe à la fois tout et rien dans ce lieu qui est un lieu très étrange au cœur de la montagne. Et en fait, il y a des passages qui sont complètement hallucinés et qui surgissent comme ça. Et ce qui m'a frappée et qui est valable vraiment pour les trois livres que je vous ai donnés, c'est que ce sont des livres qui laissent des impressions tenaces. Il se passe des choses, en fait. Et même le fait que finalement, tout descriptif ou toute chronologie soit presque impossible, voire inintéressante à retracer, c'est vraiment le cas pour les trois. Il laisse vraiment quelque chose de l'ordre de précipité de vue. Et c'est des livres qui m'ont habité très longtemps, en fait. Dans très longtemps, ils ont imprimé quelque chose en fait de l'ordre de la sensation, de l'atmosphère et ça m'a... Ils m'ont vraiment accompagnée longtemps, en fait. Et je pense que c'est aussi... Finalement, c'est assez intéressant quand c'est des livres qu'on... Peut-être qu'on lit pas forcément avec un plaisir évident et que finalement, on y revient, on le termine. On ne sait pas très bien pourquoi on le termine, d'ailleurs. Et puis, il y a des moments qui sont incroyables, en fait. Et puis, c'est le fait aussi que ça reste longtemps dans la tête. Et même un autre insu, quoi. Je trouve ça très fort. Là, ça touche à quelque chose de mystérieux. Après, j'aurais pu aussi citer énormément de littérature, de science-fiction parce que j'en ai lu énormément depuis très longtemps, notamment Ursula Le Wind que j'adore, qui est vraiment une très grande écrivaine. Il y en aurait eu beaucoup d'autres encore. Mais voilà, il fallait en choisir un. Donc, j'ai choisi celui-ci pour le non-plaisir initial que j'ai eu à le lire. Alors là, on va passer à un autre livre. J'espère que tu as eu du plaisir à le lire celui-là. Je t'ai demandé un livre critique qui t'a influencé. Et donc, c'est une histoire du Black Mountain College qui est donc cette école d'art où sont passées à peu près tous l'art américain. Pas tous, mais en tout cas, ceux que je trouve les plus intéressants. Le Black Mountain College, en fait, c'est quelque chose que j'ai... C'est le catalogue qui retrace cette expérience de 1933-1957. Et j'avais déjà entendu parler de cette expérience d'éducation. Donc, ça a été fondé par Joseph Albert qui a fui le régime fasciste et qui vient aux États-Unis, qui est nommé avec sa femme Annie Albers pour enseigner. Et il décide de la même manière que j'ai trouvé ça fascinant, le Bowos. Ça reste vraiment des écoles que je trouve géniales. C'est qu'en fait, il décide de supprimer toute notion de hiérarchie entre les professeurs, les élèves, entre les arts. Et tout est tout est embrassé d'un seul geste. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y avait des gens qui étaient vraiment dans l'expérimentation des volumes, d'autres qui étaient presque des naturalistes qui étaient vraiment dans un rapport parce que c'était en pleine nature. Donc, il y avait vraiment ce rapport immédiat aussi au paysage d'une manière assez forte. Et il y avait donc des sculpteurs, des peintres et il y avait une émulation collective en fait avec justement cette suppression des hiérarchies et quelque chose qui était beaucoup plus horizontal. Et puis, ils ont été vraiment à la pointe. Ils ont invité des gens extraordinaires qui n'étaient invités nulle part ailleurs. En tout cas, si on me demandait qu'est-ce que t'aurais voulu bien vivre, moi, j'aurais bien aimé faire un an ou deux au Black Mountain College parce que ça avait l'air assez pour ne vous citer que bien sûr, Rochenberg y est passé. C'est vraiment quelqu'un qui, c'est un artiste dont je ne me lasse pas, que je trouve absolument incroyable et très inventif à plein d'égards. Mais il y a Jacob Laurence, Gwendolyn Knight, qui, alors Jacob Laurence était là pour un été, mais ils avaient vraiment comme ça. Et John Cage aussi, je crois. Exactement, John Cage, Merce Cunningham, si je ne te dis pas de compris. Et il y avait aussi Buckminster Fuller, je crois qu'il est passé également pour toutes les constructions un peu en alvéole, comme ça. Et voilà, j'imagine une émulation. Et moi, j'ai toujours dit que ce que j'aimais avant l'art, c'est les artistes, en fait. Je pense que vraiment, quand je suis arrivée au Beaux-Arts, moi, j'ai adoré être en compagnie d'artistes. C'est quelque chose qui, qui pour moi, était une évidence, en fait. C'était un grand, grand plaisir et c'est un plaisir toujours renouvelé. C'est-à-dire que, pour moi, découvrir l'exposition de quelqu'un, ben voilà, ça reste un grand plaisir, surtout quand elle est bonne. Et t'enseignes un petit peu ou pas ? Oui. Alors moi, j'ai fait pas mal de workshops, j'enseigne aussi, je réponds à des invitations, je... Voilà, après, j'ai enseigné une année aussi aux Arts Déco, en sargrafie. C'est plutôt sur le mode d'une année, deux ans, et puis à Pissier, qui est un collège américain. Et donc voilà, j'aime bien cette... l'intensité aussi d'un moment. Je pense que c'est un peu l'esprit Black Mountain College sur une transmission qui est peut-être parfois le temps de quelques mois, le temps. Ça peut être aussi assez condensé. C'est ce que je trouve intéressant dans les workshops, par exemple. Voilà. Alors, maintenant, je t'ai demandé... Parce que moi, je ne suis pas très bon condensateur aujourd'hui. T'inquiète, t'inquiète. Je suis un peu... Le sens de la transition n'est pas très bonne. Mais c'est presque une transition. Parce que maintenant, je voudrais qu'on parle... Je t'ai demandé à une artiste contemporaine qui te parlait et tu as choisi Charline Von Hell que je ne sais pas du tout. C'est vrai ? Est-ce que je ne sais pas Charline Von Hell ? Vraiment pas. OK. Et voilà, si tu peux en parler un petit peu. Oui, en fait, c'est une peinte que j'ai découvert quand j'étais au Beaux-Arts. Et en fait, ce qui m'a tout de suite intéressée, donc a priori, c'est plutôt une peinture, on pourrait dire abstraite, mais encore que bon, abstraction, figuration, je peux en parler parce que je pense que ça n'a pas trop de sens aujourd'hui. mais en tout cas, ce qui m'a plu, c'est déjà la stratification. Vraiment le fait qu'elle travaille par couches successives, qu'il y ait tout d'un coup une apparition finale avec des motifs, qu'elle soit assez libre dans son vocabulaire aussi, qu'elle puisse tout d'un coup faire surgir une forme, la contrecarrer, aller dans une autre direction. Et il y a vraiment... Alors en plus, là, on voit une photo, mais en vrai, c'est des peintures très denses. Il se passe beaucoup de choses en fait pour l'œil. Et oui, c'est une artiste que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'avec les mêmes outils, donc c'est une sérégraphe également, elle est sérégraphe, peintre, etc. Elle se réinvente à chaque fois. C'est un peu comme quand on avait parlé, tu m'avais demandé de choisir une musicienne et que je t'ai parlé de cette younger. C'est vraiment, voilà, pour moi, une possibilité de se réinventer sans arrêt, de chercher un peu à titiller ses outils, à se dire peut-être que c'est ça, c'est peut-être comme ça, peut-être. Et en tout cas, avec elle, ça me fait toujours cette sensation de... J'ai un grand plaisir en fait visuel aussi et j'aime aussi comment elle parle de son travail d'ailleurs. Ça, tu en as vu en France ? Alors, j'en ai vu à la FIAC, j'en ai vu à la FIAC, mais j'en ai pas vu. En fait, j'aurais bien aimé, je sais qu'elle a fait une exposition au consortium, mais que j'avais pas vu. Et voilà. Et là, pareil, il y a aussi ce jeu que toi, tu aimes beaucoup qui est le... Je vais pas dire le découpage, mais il a dit... Complètement. Ouais. Le collage, il y a beaucoup ça. Ouais, le collage. C'est du collage ou c'est des réserves aussi ? C'est des réserves. Elle travaille en réserve. On dirait. Ouais. Et en vrai, t'as vraiment un plaisir pictural aussi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment... Et je sens son... En fait, je sens son plaisir de peindre en fait. Et pour moi, c'est quand même un super critère de sentir à la fois le mental, le plaisir et... On a un autre peintre. On a un autre peintre qui aime et le collage et qui a du plaisir à peindre. C'est un peintre qui est également dans le... Donc, je t'ai demandé à un peintre français et tu m'as proposé Laurent Proulx. Alors, il est également dans l'exposition Les apparences à Perpignan que j'ai organisé. Et donc, t'as choisi ce tableau-là précisément. Je te laisse en parler. En fait, Laurent, c'est assez drôle, mais ça fait très longtemps qu'on se connaît parce qu'on a un ami en commun qui s'appelle Simon Bergala, qui est un très bon peintre d'ailleurs, si vous avez l'occasion de voir son travail. Et en fait, Simon Bergala, il se trouve qu'on se connaît depuis qu'on est enfant. Et du coup, il m'avait présenté son copain Laurent en me disant « Ah, tu devrais venir voir, j'ai une expo avec Laurent Proulx. » Et alors, Laurent, il pourra me dire, mais je ne me rappelle plus exactement parce que j'étais très jeune. Je pense que j'avais 20 ans, 19 ou 20 ans. Et j'avais vu leur exposition à Simon et lui et j'avais trouvé ça génial. Je me rappelle, il y avait des peintures vraiment… C'était sur l'univers de l'usine, mais c'était… Ça partait dans… Enfin, ça m'avait vraiment marquée tous les deux leurs travaux. Et pour moi, j'ai découvert le travail de Laurent à ce moment-là. Donc, c'était quand même il y a 18 ans. C'est pas mal. Et Laurent, je trouve qu'il a vraiment une… Il me déconcerte, en fait. Et en même temps, je comprends ce qu'il anime, en fait. Et ça, ça m'intéresse. C'est-à-dire qu'il me déconcerte toujours, mais je pense comprendre pourquoi il a cette envie et ses obsessions en peinture, en fait. Donc, du coup, c'est très agréable d'observer la peinture de quelqu'un en disant « Je pense savoir pourquoi il l'a fait. J'ai l'impression que je pourrais comprendre à un instant ce qui a pu se passer dans sa tête, même si au final, le résultat est de toute manière une découverte. Mais moi, j'aime comment il fait intervenir de l'étrange, de l'incongru. Il faut quand même être très fort en peinture pour pouvoir faire une salle de classe comme ça qui soit… C'est très beau et sans être… C'est simple en même temps. Et tout d'un coup, d'avoir ces formes découpées, presque collées, qui viennent complètement twister l'espace peint. Je pense qu'ils s'amusent énormément aussi. Et en même temps, ce que j'aime bien, c'est que c'est à la fois… Il y a quelque chose de l'ordre de l'inattendu et en même temps, il y a une mélancolie. Je trouve qu'il y a un peu ces deux choses-là chez Laurent. Et j'aime beaucoup. Puis moi, c'est vrai que le collage, c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup. Donc du coup, là, je trouve qu'il l'aborde d'une manière que je trouve très forte. Et d'ailleurs, je ne t'ai pas demandé, mais dans tes tableaux, tu pourrais presque les faire sur Photoshop avant de les faire en vrai ? Oui, c'est vrai. C'est vrai que je pourrais faire ça. En fait, le fait d'imprimer sur des transparents mes sérigraphies et de les superposer avec mes peints. En fait, je fais souvent des petits croquis où je prépare avant. Du coup, je n'en ai pas réellement besoin parce qu'il y a l'impression sur calque qui vient un peu simuler cette sérigraphie. Mais ce serait complètement possible, mais je n'en ai pas eu trop la nécessité parce que le papier transparent m'offrait ce filtre assez facilement. Et là, il y a une vraie question aussi de l'hétérogène dans l'homogène. C'est-à-dire le fait d'avoir des traitements différents dans un même tableau. Moi, c'est un truc qui me fascine assez parce que j'ai l'impression que tout est hétérogène dans ce que je fais. Mais là, le fait de caler comme ça des styles très différents, ce n'est pas si loin de ta pratique. Oui. Qu'est-ce que tu as l'impression de chercher ? Parce que c'est un truc que vous avez quand même là l'espace, on voit la chair qui sort ou qui passe derrière l'espace de la porte. Oui. Et qu'est-ce que tu crois ? C'est quoi l'enjeu à ton avis ? Je pense que pour moi, il y a vraiment le jeu mental et visuel. C'est-à-dire qu'il y a à déjouer les perceptions évidentes. Et puis, ce que je ressens, donc à la fois, ce surgissement de l'étrange, tu vois, j'aime bien le mot anglais uncanny, tu vois. Il y a quelque chose de l'ordre de... Et puis, c'est toujours en fait la fuite de ce que l'on croit comprendre. Moi, j'aime bien, c'est un moment quand le réel est disjoncte, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu penses un peu capter l'espace et le temps et non, en fait. Il y a quelque chose qui s'échappe du cadre, qui vient... Il y a quelque chose de fluide, de liquide qui vient un peu tout dissoudre et je trouve ça hyper intéressant. Parce que c'est aussi une manière de prendre le spectateur... Par exemple, quand on arrive dans une salle et qu'on voit un de tes tableaux, on est happé par le tableau. C'est-à-dire que comme on est dans le flux des apparences et d'un coup, il y a un jeu qui est complètement différent avec le cerveau, d'un coup, ton tableau surgit beaucoup plus fort. Oui, c'est vrai. En fait, je pense que pour le coup, je pense que c'est vraiment la rencontre qui tranche entre cette sérigraphie et la peinture et cette double... Tu parlais de double cerveau, de double temporalité. Je me suis beaucoup intéressée ces derniers temps au phénomène de double vision qui est une maladie, en fait, la diplopie. Et je pense que c'est aussi venu d'un constat que j'avais vraiment très simple. Je me suis juste remarqué qu'habitante en banlieue, prenant les transports, souvent, en fait, c'est un peu ce dont je parlais tout à l'heure avec Thomas Mann et les persistances rétiniennes et les précipités de vue. Je me suis rendu compte qu'en fait, je ne pouvais saisir réellement les choses autour de moi que de manière parcellaire et furtive. Et en fait, c'est ça aussi qu'a construit ma pratique. C'est-à-dire que je me suis dit qu'il reste des choses d'un trajet, d'une déambulation. Ça va être un fragment d'une architecture, ça va être un fragment de paysage, mais en fait, les choses telles des collages se repositionnent autrement dans un espace donné. Et c'est comme ça, en fait, que j'en suis venue à m'intéresser à quelle sédimentation picturale je pourrais avoir. C'est-à-dire, comment est-ce que finalement je pourrais essayer d'aller vers ce sentiment ? Ça a été vraiment l'espace qui fuit. Oui, l'espace qui fuit. Et puis vraiment, j'ai appris récemment que quand on ferme les yeux, les points qu'on voit, ça a un nom, ça s'appelle phosphène. Et j'aime beaucoup ce principe de persistance rétinienne. On a tous fait l'expérience quand on regarde un objet coloré, quand on ferme les yeux, il y a quelque chose qui t'en reste. Et pour moi, la peinture me fait cette sensation, en fait, de persistance. J'ai l'impression que... Et puis finalement, ça dit beaucoup de choses, en fait, sur tout, sur le monde, en fait. Et c'est... Voilà, ça, c'est quelque chose qui m'anime en tant que peintre. OK. C'est bon. Je vais tenter une transition. Je ne suis pas très moi en transition aujourd'hui. Vous pouvez passer dans la quadrière puis ça va aller bien. Donc, on voudrait jouer qu'on parle de ton actualité. Donc, évidemment, tu as cette exposition à Papignan qui dure jusqu'au 12 septembre, contrairement à ce qui est écrit, qui s'est ouvert tous les jours, sauf le lundi, de 15h à 19h. Mais donc, tu as d'autres actualités, tu m'as dit. je crois qu'on vient de l'élevé. Oui, alors voilà. Donc, j'ai une exposition. Bon, ça, c'est pour ceux qui peuvent aller en Grèce s'il y a des chanteux qui peuvent y aller. Mais c'est d'ailleurs avec une autre peintre que tu exposes, Maud Maris. Du coup, avec deux artistes grecs également, deux sculptrices qui ont un très beau travail. Donc, on voit si vous avez l'occasion de passer. C'est la fin de l'été. C'est où ça ? Et je viens de terminer une résidence de six mois avec LVMH Métiers d'Art. Donc, il s'agit d'une résidence qui se fait en fait dans l'un des lieux, dans l'une des usines de production de LVMH. Et en l'occurrence, moi, c'était dans une tannerie et c'était très fort. Enfin, j'ai trouvé que le lieu était... Ce qui est intéressant avec cette résidence, c'est que l'atelier dans lequel on travaille pendant six mois est littéralement dans la tannerie, en l'occurrence. Et j'ai trouvé que c'est déjà que je n'avais jamais appréhendé cette matière, le cuir. Et donc, voilà. Donc, le résultat de cette expérience et de cette production, ce sera l'année prochaine. En 2022, il y aura l'exposition. Oui, parce que là, tu as fait des peintures sur le cuir, en fait. Alors, j'ai peint sur le cuir, mais il y avait aussi... En fait, c'était une double résidence. Donc, il y avait aussi de la soie et donc, l'idée, c'était de combiner soie à cuir et bien sûr, j'ai rajouté l'élément toile. Donc, ça donne soie cuir toile combinée et c'est étonnant parce que, en fait, peindre sur du cuir, c'est assez fou comme expérience. En tout cas, moi, ça ne m'était jamais arrivé. Donc, c'est... Voilà. Alors, je vais demander à notre réalisateur Nils s'il y a des questions de Twitch. Nous avons une question plutôt intéressante avec un peu de contexte. Donc, est-ce que vous m'entendez bien, déjà ? Oui. Très bien. Les peintres aux architectures au premier plan, donc on parle de ton travail, apparaissent plutôt silencieuses alors que celles où les maisons sont froissées et en deuxième plan m'apparaissent plus brillantes car malmenées. Est-ce que l'imaginaire sonore que peut rendre une peinture t'intéresse ? C'est étonnant. Je ne m'étais jamais posé la question avant là, tout de suite maintenant. Je n'ai pas trop pensé à ça. Alors après, c'est vrai qu'il y a quelque chose de l'ordre... Comme il y a quelque chose de la frontalité de la sérigraphie et de... Comme tu disais tout à l'heure, Thomas, il y a quelque chose qui se passe assez physique. Donc, qui dit physique, dit peu par extension, dire quelque chose de sonore. Ce n'est pas quelque chose que j'ai spécialement en tête quand je peins. Mais c'est vrai qu'il y a même quelque chose de l'ordre du surgissement. Donc, pourquoi pas ? C'est quelque chose à explorer. Je peins... En tout cas, j'écoute de la musique quand je peins, c'est clair. Après, ça provoque quelque chose de sonore chez le regardeur. Mais par exemple, ça rejoint quelque chose qui, pour moi, est très important en tant que peintre. C'est que j'aime que le regardeur ou la regardeuse s'approprie ma peinture. C'est-à-dire que moi, c'est elle qui la complète de par son expérience et de par ce qu'elle est. Donc, pourquoi pas ? Une porte est ouverte. Je pense qu'il y a aussi la différence de la qualité de présence dans ces tableaux. Entre les tableaux froissés, on est derrière un voile, alors qu'on est peut-être plus atténué ou plus doux ou plus éteint. Alors que d'un coup, quand tu as tes frontalités blanches comme ça d'architecture très dessinée, c'est beaucoup plus grosse caisse. Oui, oui. Non, mais c'est hyper beau. C'est totalement valable. J'ai eu d'autres questions passées, Nils. Oui, à l'instant. On a deux questions. Une sur le temps de réalisation d'une toile. Est-ce que tu travailles sur une seule toile à la fois ou plusieurs en même temps ? Alors, je travaille toujours sur plusieurs peintures en simultané. Pour quelque chose d'assez simple, c'est que j'ai remarqué que, comme je le disais tout à l'heure, il faut un peu déjouer un peu toujours ces systèmes. il faut toujours un peu casser ces touts. Et que le fait de travailler sur plusieurs toiles, en fait, ça me permet vraiment de changer aussi mes temps, de changer les mouvements. Et puis, surtout, ça m'évite de m'apesantir sur une toile parce que j'ai constaté que quand je m'acharne, quand je veux absolument atteindre un truc, il se passe exactement l'inverse. Et du coup, oui, j'aime bien travailler simultanément sur plusieurs toiles. peut-être aussi c'est de l'affection comme ça, s'il y en a une qui est ratée dans le lot, je le vivrais mieux. Je ne sais pas, c'est possible. Mais non, j'ai toujours fait ça, en fait. J'ai toujours fait ça. Je vois encore des questions passer, Nils ? Oui, une qui est un peu plus ancienne, justement, juste pour peut-être une précision. Quand tu parles d'impression, tu imprimes directement sur la toile ? Oui. Oui, directement. Et le processus pour la composition en elle-même ? C'est vraiment un processus de stratification. Donc, ça vient d'images que j'ai prises en photo, que j'ai accumulées au fur et à mesure des années, qui forment un peu comme ça une banque de données. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il y en a sur lesquelles je mets des années avant d'intervenir ou avant que ça me serve. Et en fait, après, j'imprime sur des calques ça me permet un peu de faire des montages, des collages. En fait, c'est vraiment un processus de collage initialement. Je découpe en fait. Moi, j'aimais bien cette phrase de Matisse que peindre, c'était dessiné avec des ciseaux ou quelque chose comme ça. Ça m'a plu. Et j'aime vraiment passer par le collage. Ça me permet d'avoir quelque chose de peut-être plus souple aussi. Et puis, l'acte de manipuler les formes en les coupant, en les faisant interagir les uns avec les autres, je ne sais pas. Il y a quelque chose d'assez intuitif qui se passe, même si au final, ma technique est contre-intuitive. Mais oui, le collage est la première étape. Super. Merci beaucoup, Eva, parce qu'on va devoir y aller, parce que j'essaie de faire des durées d'une heure. OK. Je tenais juste à préciser que la semaine prochaine, ça sera sûrement Jean-Philippe Delhomme, ce n'est pas encore tout à fait sûr, parce qu'il nous appellera de Grèce. Donc, il faut qu'on vérifie la liaison. et je voulais aussi faire une pub pour notre réalisateur Nils, qui est également peintre et qui expose, donc, c'est dans une exposition qui s'appelle Salaud, le salon du dessin érotique. C'est la neuvième version, c'est curaté par Quénén, Laurent, Laurent Quénén, si on connaît trop des Quénén, Laurent Quénén, qui est un super commissaire, comme on en voudrait plus, qui est quelqu'un d'extrêmement généreux et qui, donc, fait une expo monstre au 111 Bif, Boulevard de Ménine-Montant, dans le 11e, c'est du 22 au 25 juillet, de 12h à 20h, voilà, en très payante, à prix libre. C'est un salon érotique, donc, c'est réservé aux plus de 15 ans. Et bien voilà, je voulais vous raconter ça et je vous souhaite une bonne soirée. Merci encore Eva et bonne soirée à tous. Bonne soirée, merci. Bonne soirée à tous.